Le docteur Mukwege est connu de par le monde. Il est respecté par les rois, par les présidents. Il ne s'est pas invité aux grandes tables, mais il a été appelé à cause de sa droiture et de sa fidélité au Seigneur. C'est un homme humble qui ne veut pas se mettre en avant. Mais je sais que Dieu utilise les hommes humbles et que Dieu fait des grandes choses avec les hommes humbles. C'est pourquoi, au nom de la diaspora, au nom de tous les Congolais, je nous encourage à soutenir le docteur Mukwege, qui ne sera pas seulement candidat à la présidence, mais qui deviendra président du Congo. Notre pays est beau. Regardez ces montagnes, regardez ces lacs, regardez le soleil, regardez sa terre fertile. Notre pays est riche, regardez autour de vous. Mais malheureusement, depuis de trop longues années, nous souffrons. Nos mamans meurent, nos mamans pleurent, nos papas sont abîmés. Nos frères souffrent, nos sœurs crient. Et je ne comprends pas comment on peut danser à Kinshasa, alors qu'ici, les gens pleurent. Comment on peut s'amuser à Kinshasa, alors qu'ici, les gens meurent encore. Ça doit changer, et ça va changer grâce au travail du docteur Denis Mukwege. J'ai été émerveillé de voir ce qu'il fait à Pansy. J'ai été émerveillé de voir l'espérance qu'il crée. Mais j'aimerais vous dire ceci. Lorsque le docteur Denis Mukwege sera président, il n'y aura pas une journée de l'espoir, mais chaque jour sera une journée de l'espoir. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et comme la Bible le dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors à partir de maintenant, j'aimerais qu'on puisse mettre notre foi en action et qu'on arrête de l'appeler docteur Mukwege, mais qu'on l'appelle président docteur Mukwege. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos mamans, dites-le à vos frères et à vos papas. Le président docteur Mukwege est là pour nous aider à relever ce pays, pour nous aider à aller de l'avant. Il n'est pas là pour sa propre personne, non. C'est avec joie, Seigneur, que nous célébrons ce grand jour pour la gloire de ton nom. Amen.